Hey, salut à tous c'est AzurX et bienvenue sur Red Evil Révélation en compagnie de Red Biom. Ah non, t'as plus le droit, t'es mort. Ah oui, c'est vrai, donc... Red Bon Zombie ! Euh... Éventuellement étant donné qu'en ce moment je suis un peu en stand-by, t'as le droit. Qui a pris un skin de salope ? Non, bah non, j'ai pris le skin de base, c'est utile. Donc nous voici sur Red Evil Révélation en mode de commando. Et oui, je n'ai plus de voix pour pas changer. Ça commence bien. C'est à force de gueuler. Oh, ça m'a fermé la porte-elle. Si tu te dépêches, tu peux passer en même temps que moi. Oh, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Où on va s'amuser à dégommer du zombie, n'empêche. Ça, c'est bon, ça. Oh, t'es dégueulasse, toi. Donc, le principe du jeu, c'est de dégommer des zombies, récupérer de l'argent, s'acheter les plus fortes armes pour dégommer de plus gros zombies. Ouais. Si je résume bien. C'est ça. Normalement, il y a une putain d'histoire et tout ça, mais franchement, j'ai pas envie de la faire. Donc, autant partir en coop et dégommer le maximum de zombies, quoi. D'accord. Qu'est-ce que c'est là ? Où est-ce que c'est là ? Je crois que c'est un tank. Ah oui, il y a là. Comme vous pouvez le voir, je suis un pro pour viser à côté. Oh, ça, 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 tu vois, c'est comme ça. Ah, attends, il y a une pièce. Il y a une quoi ? Des munitions, des munitions. Attends, t'as chopé des munitions sur cette carte ? Ah ouais. Classe. Ah, moi, j'ai rentré ça, là. Ah, mais vas-y, vas-y. On va faire des bonnes, c'est pas grave. Oh, fausse. Ah, vas-y. C'est la vie. Protège-moi, grand-monsieur. C'est mort. Comment ça t'appelle déjà un père qui ressemble à ce perso, putain ? Quel a l'un de l'élégatoire. Le mec d'un de l'élégatoire. Alors là ? Ah, comment ça t'appelle déjà ? J'ai mis les noms. Ah, ça va prendre la tête, hein ? Non, non, j'étais pas du tout au courant qu'il y en avait un derrière nous. Tu vois qu'il y a vu dans le l'élégatoire ? Ah, bien, c'est sûr. Donc, je viens de péter un symbole, en fait, qui fait des points bonus. D'accord. Ah, il y a le même truc que dans Resident Evil 4, quoi. Merde, c'est vrai qu'il y a trompé de touche. C'est ça ? Il me semble que c'était des médailles dans Resident Evil 4. Ouais, ça fait des médailles. Ok, de l'herbe. Il faut bien qu'on filme de temps en temps. Ah, je sais pas. Ouais, ça va pas durer longtemps. Là où j'en suis, je galère avec mes munitions, quoi. C'est pas bon, monsieur. Ça va, tu crois que je règle, ça. Quoi donc ? La sensibilité. Trop basse ? En 3 autres. C'est dégueulasse. Il est hors de question que je touche à ça. Oui, normalement, quand ils sont comme ça, voilà, on peut faire ça. Voilà, un peu de catch. Moi, je tire par des trucs qui sortent de leur bouche. Ouais, je vais mettre un coup de la corde à linge à une pièce qui volait. Pas mal du tout. Je ne savais pas qu'il était en traduit celui-là. S'il est traduit, il est complètement français, et franchement, c'est un régal. Non, t'as plus de précisions, quoi. Vous avez miné plus d'ennemis. Ah, ouais. Chance du débutant. Chance du débutant. Le succès, je pense, du débutant. Presque mal au cas, quand tu le vois. Non, ça te remet bien ta place, quoi. C'est marrant, parce que j'ai plus de précisions, mais t'as plus de points que moi, quand même. Ou pas des masses. Mille ? Ah, si, quand même. Non, pas mille, 400. Oh, t'en avais mille et quelques. Bah, de 2700 à 3100, ça fait 400, je vois. Il te restait plus qu'à changer de niveau, hein. Mais c'était aussi pour que ça ? Le premier niveau, oui. Ah, ok. Et du coup, je sais pas si tu fais des armes ou pas, toi. Donc, il faut aller dans le magasin, je le montre pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. On va dans le magasin, on fait ça, voilà, j'ai acheté cette arme, ça l'a aussi. Je sais pas pourquoi il coûte des humils, mais bon, c'est pas grave. On va changer d'armes, je vais prendre le P90 à améliorer. Ah non, celui-là, il était mieux. Tant pis. Bon, bah c'est quand tu veux. Euh, ouais, deux petites secondes. Je modifiais, en fait, mes... Une, deux. Mes armes. Une, deux. Pour ceux qui trouvent qu'il n'est absolument pas drôle, levez la main. Ils peuvent pas. Tu verrais pas qui s'est mis à la main. Si, y'en a un là-bas au fond, je sais qu'il lève la main, mais il l'ose pas. Euh... Donc, 113 contre 97. On va prendre la 113. Et attention, c'est pas un bonus de merde, elle a quand même 2 de dégâts de plus. Euh... Je vais mettre un grand chargeur. Vu que je risque d'être souvent... Voilà. Ah oui, par contre, c'est le droit de ne pas bouger, c'est normal. C'est un problème. Ah, d'accord, ok. Mais y'a pas de souci. Donc, la plage. Rien à voir avec le film avec... Leonardo DiCaprio. Hein ? Je sais, cette vanne a été interdite depuis très longtemps. C'est vrai, c'est vieux. Ça prend le traumatisme en même temps. T'es prêt ? Police ! Vous avez le droit de vous taire et de mourir. Tu crois ? Et donc, oh, tu crois qu'ils vont en faire ? Non, mais je préférais... Quand tu penses que ce jeu, à la base, était quand même sorti sur DS ? Ouais, de la 3DS pour être exact. Il était quand même excellent. Et pour la 3DS, c'était l'un des jeux avec la 3D qui était vraiment... La meilleure. Qui avait un super rendu. Pour moi, c'est un excellent jeu de 3DS avec une 3D vraiment adaptée pour. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ah oui. Ils ne peuvent pas tous leur indiquer ça. Ah non. Je prends un exemple comme... Comme par exemple Monster Hunter Ultimate, le 4. La 3D est vraiment horrible. Ah ouais. Et pourtant, on est fan de Monster Hunter. Ah oui, non, mais ça me paraît. On me paraît ça. Mais ouais, il y a beaucoup de jeux comme ça où la 3D est vraiment horrible. Et Pokémon aussi. Pokémon, ouais. Non, elle est dégueulasse. Les Pokémon, le X... Non, ce n'est pas l'XY, c'est le... Merde. Le truc sur les îles. Oh là là. C'est les noms et moi. Ah ouais, mais les noms et moi, on n'est pas très collègues. Oui, mais c'est le dernier. On les avait pris en plus. Ce n'est plus du tout moi. Ça, c'est en fait deux que je trouve en tant que j'ai comme ça, je ferme l'élan. Des poissons-globes-mutants. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, en fait, mon perso tirait à côté. Il y a une grenade à choc, ça peut être toujours agréable. Bonjour, je viens pour la DPS. Eh merde. Vous avez déjà entendu parler de la parole de Raptor Jésus ? Dis le type avec la gonzesse en combinaison moulante. Ça va, monsieur. Je suis un acteur dont on ne souvient même pas de mon nom. Moi, je suis quelque chose. Moi, je suis une bombe. Il faut reconnaître que Jill Valentine est juste trop bien gaulé. Ah, ben, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas arrêtés, la conception. Ouais. Et ça, lui ? Ah, putain, c'est quoi ? Ah, c'est pas pris. Ah, comment on peut se faire ? Y pour soigner. Ben, attends. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle qu'on joue sur PC. Et que je parie que mon cher acolyte a oublié de changer d'arme avec les flèches de droite et gauche. Surtout que j'ai qu'une arme, en fait. Et c'est le flingue. Et je viens de me soigner pour rien. Les grenades, c'est comment ? C'est une petite gâchette de droite. Ah, d'accord. Je n'ai pas envie de les faire. La gâchette de droite ne marche pas sur mon... Ok. Ouh ! Ah, tu aurais pu attendre au moins que j'étais en viseur. Oh là là. Non. Je vais voir tout seul. Et encore une fois, je suis plus élevé que toi. Ah, on peut se dire... Et on pointe. Non, on pointe, c'est toi. Ah non. J'ai eu un bonus. Et je passe niveau 3. Ouais, je passe niveau 2. Wouhou ! M3, ça c'est un niveau 1. J'ai gagné un pistolet metrailleur. Dégats plus 1. Et nous revoici dans le bateau. Parce que oui, en fait, l'épisode de la plage était simplement un épisode explicatif, en fait, où on découvrait que des espèces de baleines dégueulasses s'échouaient sur la plage. En fait, des baleines, poulpes, morceaux de chair, décomposition, voilà, un truc comme ça, quoi. Oui, je sais, c'est pas clair. Ah non, c'est pas clair. Comme ça, mère, à lui, elle est pas claire. Oui, alors, comme vous avez pu le voir, il vient de me pousser. Ah oui, putain. Quartier de l'accès d'équipage. Resident Evil Révélation est le premier jeu où les coéquipiers ne te dérangeaient pas. Tiens, prends mes 4% de dégâts en plus. 4% ? Ah, mes 4% c'est bien en arrière. Ah, mais c'est les 4% les plus violents que t'as jamais vu de ta vie. Il y a quoi en bas, tu es allé voir ? Il n'y a rien. C'est pour ça que je n'étais pas en train de tirer, c'est parce que je suis allé voir en bas. Et je crois qu'on va bientôt affronter notre premier boss. Oui ? Oui. Une blonde dégueulasse qu'on peut débloquer en tant que personnage jouable. Non, elle est vraiment dégueulasse. Non, il n'y a plus de dégueulasse qu'elle. Mais c'est juste un constant. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pu franchir la porte en même temps que lui. Ah oui, je l'ai pas cité. Parce qu'en fait, il faut vraiment être collé au personnage quand le premier ouvre la porte. D'accord. C'est limite, il faut que ce soit toi qui me pousse, quoi. Quand j'ouvre une porte, je veux dire. Oui, oui. Il vient d'y péter le bras. Vous n'avez pas remarqué. Coup de la corde à linge qui ne touche pas, mais qui te touche quand même. Reste en pièce. Fais-toi plaisir. Laisse-moi qu'il y a même des munitions, des conneries comme ça. Ça pourrait être sympa, quoi. Non, mais ce que tu ramasses, c'est que pour moi. Ben non, en fait, parce que moi, j'ai plus rien à ramasser après. Ben, parce qu'il y a rien à ramasser. Dit-il. En fait, il ne vous le dit pas, mais il a ramassé plein de trucs. Non, c'est les ramassants, ils ne sont pas partagés. Fais attention quand même au décor pour voir si tu ne peux pas looter deux ou trois petits trucs. Il me faut la clé du quartier d'équipage. Bon, écoute, tu y vas. Et tu le dégommes. Non, moi, je fais ça gentiment. Je... quoi ? Gentiment. À la bonne franquette. Vous avez pu le voir, je n'ai pas pu le passer. La porte s'est immédiatement fermée sur ma gueule. Preuve du racisme de cet homme. Bon, en fait, pour avoir un inventaire. L'inventaire, c'est select. Pourquoi il n'y a plus de place pour... D'accord. Moi, je me dis qu'il n'y avait plus de place pour les larmes. Parce que tu es limité à 5. 4. Enfin, ça dépend selon les persos. Moi, tout à l'heure, c'était à 5. Moi, c'est 4. Il me faut la vieille clé. Non, moi, elle n'a pas. Il y a une flèche sur ta mini-carte. Bonjour. Voilà. Ça y est, ça, c'est fait. FBI, que personne ne bouge. J'ai mis un attaqué à ma femme, mais je suis revenu, puis bon. Oh, le violent. Tu peux revenir, c'est par là. Bah non, tu vas me faire suivre la plage pour... Oui, mais c'est bon. C'était pour recevoir la vieille clé, mais... On a buté un type et ça me l'a donné. Ah, tu as buté un type. Non, ça ne veut pas. Putain, tous ces passagers clandestins. C'est ça. On a dit non ! Personne à bord à part les somaliens. Ça n'était pas terrible. Bah tiens. J'aurais juré qu'elle était là. Il y a un grand somalien ? Pire, il y en a deux. Non ! Pas de papier. Ouah, lui, il est mastoc. Il faut reconnaître que lui, il est mastoc. C'est clair ? Oui, tu l'as écrit. Euh, ouais. Tiens, l'arme fatvoid de Stargate, mec. Le P90. Il pourrait avoir des armes plus utiles et plus puissantes et tout ce qui va avec. Mais non. Il n'y a que le P90 chez eux. Derrière. Le problème avec le P90, c'est qu'il bouffe énormément de munitions. Ah, ça. Je ne veux rien dire, je suis très vrai. Mais bon. Par contre, le taf est fait, quoi. Oui. Tirons-nous comme des voleurs. Tout ça, grâce à sa cadence de tir. Attention ! Hop, là, vous voyez ? Tranquil, je suis passé. Ouais, mais toi, ça marche. Non, ça ne marche pas. Là, la porte, elle s'est refermée sur ma gueule. En fait, je me dis que c'était pas pour les grands-hommes ? C'est RB. Ouais, mais j'avais dit que ça ne pouvait pas marcher. Comme ça, tu vois. Bye-bye, la poscaille. Putain, que des munitions pour flingue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai... Oh, salut. C'est pas comme si j'avais un fusil à pompe, tu vois. Oui, c'est sûr. Tiens, un coup de machette dans ta gueule. Ah, un rescueur, là-bas. Ah oui, non, c'est vrai. Dans ce jeu, on n'a pas le droit de tirer à travers les éléments vides du décor. Ça va ? Ouais. Ah, si, j'y arrive. C'est ce que j'allais dire. T'as certains passages comme ça où on t'interdit de tirer à distance. Ah bon ? C'est pas comme si j'ai marre un feu ? Ah, si, si. D'accord. On est d'accord. Oui, tout petit. Peut-être un enfant. Non, en fait, ça, c'est les rapides. Non, c'est un enfant somalien. Oh, mais t'arrêtes avec les somaliens. À croire que t'as une dent contre eux, quoi. Ben non. C'est rien contre eux. C'est parce qu'ils sont comme toi, c'est ça ? C'est ça. C'est pas que tu pommes. Petit petit. Ils sont morts. Non, ils sont morts. Comme moi. Calo. Oups. Alors, ça, c'était une histoire drôle. Le mec, il arrive avec son fusil à pompe et... Plus de balles. T'avais qu'à recharger. Il y avait à recharger. Mais il n'y avait plus de bon escient. Ah, d'accord. Je trouvais qu'on est le mec. Je pense qu'on peut qu'on puisse pas ça en même temps. Alors, ça aussi, c'est le début d'une histoire drôle. Coup de la corde à l'ange. Il sort du mec avec les petites balles. Ouais, c'est à peu près la même blague, en fait. Oh, timing, gars. Bah, ça, c'est bon, ça. Ah non. Ma manette, je reviens. Oui, ta manette, je reviens. Voilà. Et... Ah ! 1% près. Et cette fois-ci, t'as beaucoup plus de points que moi. T'en as 7 000, j'en ai 4 600, quoi. Attends, on est en train de monter, donc je pourrais pas te dire. Vous avez vu... Oh, ça va. Gouverneur de Métrailleur, niveau 2. Eh bien, j'ai passé un niveau. Voilà. Oh, un nouveau fait. Un nouveau fait. Le PC-356, niveau 2. Il a pris plus XP que moi, je tiens à le dire, quand même. Ouais, j'en ai eu 20, 20 plus que toi, c'est bon. Il a eu plus XP que moi, c'est de l'arnaque. Ah, nouveau perso. Trinity. Trinity. Hop. J'ai toujours eu du mal à dire ce nom. Trinity, Trinity, tout ça, j'ai eu beaucoup mal. Trinity, t'as eu un nouveau perso, toi ? Ouais, Trinity, j'aime bien le dire. Non, il faut que tu l'essayes, parce que je vois pas du tout qui c'est. Ouais, la blonde dégueulasse. Elle s'appelle pas Trinity ? Qui est, qui est, qui est, là ? Trinity. Ah ouais, c'est elle. Du coup, tu l'as eu comment ? J'ai fini, j'ai fait le stage 3. Bon, ben, ça sera tout pour cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Au revoir. C'est moi qui mets fin à l'épisode de ma mère. Vous avez l'air. Ciao tout le monde. Ciao.